... Vous savez, c'est cette phrase de Sartre qui est dans son livre, qui en fait est une conférence, qui est « L'existentialisme est un humanisme ». Il va dire cette phrase importante qui est « L'existence précède l'essence ». Et quand il pose cette question de « L'existence précède l'essence », Sartre a quelque chose de bien précis en tête, qui est l'explicitation de notre condition humaine. L'explicitation de notre condition humaine est selon lui, selon deux axes. Le premier axe, c'est « Nous avons forcément une existence, puisque nous naissons, nous commençons à émerger. Dès lors que l'on commence à émerger, nous existons. Pour autant, nous n'avons pas commencé notre existence en termes d'essence. L'essence en tant que constitué et constituant en tant que sujet. Qu'est-ce qui fait que nous conditionnons l'individu, le sujet et finalement l'essence ? La seule chose pour lui, c'est la responsabilité. Et c'est le choix que nous portons autour de la responsabilité à travers tout un tas de dimensions qui nous sont proposées. Quand vous avez le choix, vous faites et vous prenez des décisions qui vont vous emmener vers un terrain plutôt qu'un autre. Et c'est ce choix qui va conditionner votre essence, non pas votre existence, puisque vous existez. Par contre, l'essence en tant que telle est une multitude de choix, de décisions et donc de responsabilités qui vont vous constituer vous-même. L'innovation n'est rien d'autre qu'effectivement cette création de valeur, cette question de la création de valeur, à travers un choix particulier qui va être « qu'est-ce que je fais pour la société ? ». Cette question prend évidemment forme sous toutes les formes, sous toutes ces formes d'innovation. et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous regardez ce schéma de photos qui arrive, etc., on voit d'innovation partout, c'est-à-dire que tout le monde parle d'innovation. Vous pouvez regarder maintenant les produits, ce qui n'existait pas il y a cinq ans. Sur les produits, nous avons écrit « innovation ». On a pu avoir nouveauté, on a pu avoir « nouveau », on a pu avoir tout un tas d'éléments, mais le mot « innovation » devient de plus en plus, c'est de plus en plus un mot à la mode pour ne pas dire un mot valise. Et tout le monde parle d'innovation. Il faut parler d'innovation. Donc pourquoi innover ? Parce que je meurs. Alors vous me dites que ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas si parce que je meurs, mais il y a également quelque chose au sein de la création. Vous avez raison. Mais donc, qu'est-ce qui va faire qu'il y a un lien entre les deux ? Comment je vais articuler ça ? Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est via l'entreprise, en fait. Parce que si on peut en monter dans un labo, un truc qui n'ira jamais plus loin. Si c'est repris par une entreprise qui a une réelle volonté de changer les modes de vie, de se démarquer au sein de la concurrence, là, on va pouvoir parler d'innovation parce qu'il y aura un développement à plus grande échelle. Et un développement à plus grande échelle, vous avez parfaitement raison, qui va créer de la valeur. Cette notion de création de valeur n'est pas forcément vraie dans l'invention. C'est-à-dire, et je parlerai de dimensions autres qu'économiques, je vous laisse, autres qu'économiques pour l'innovation, parce que vous pourriez très bien avoir quelque chose de jouissif, quelque chose qui va résoudre votre problème, mais vous êtes tout seul dans votre chambre. Donc la question, c'est comment je fais pour basculer dans un système qui va être de l'innovation. Il y a un passage qui se fait entre l'un et l'autre. La notion d'innovation est avant tout une notion de changement. On a du changement qui s'opère. Est-ce que le changement, il est personnel, juste pour moi, pour mon entreprise, ou est-ce qu'il se diffuse plus globalement ? C'est ce que l'on va voir. Mais dans la notion latine, innovare, nous avons à la fois la composante innovare qui va montrer le changement in, qui est du latin, comme il est utilisé en anglais, à l'intérieur d'eux. On a un changement à l'intérieur de quelque chose. Ce changement à l'intérieur de quelque chose, on a souvent l'idée, on résume un peu l'innovation à quelque chose de nouveau. Mais tout ce qui est nouveau n'est pas forcément de l'innovation. On a également un point qui est important, c'est que l'innovation, historiquement, n'est pas positionnée d'un point de vue économique. Il est positionnée d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, l'innovation, c'est le changement législatif au sein d'une organisation, au sein d'une histoire, au sein d'un endroit, d'une zone géographique, etc., qui va faire que tout un chacun doit appliquer cette dimension-là. Et c'est simplement la première fois, les premières fois, où l'on voit noter ce mot innovation à partir du Moyen Âge. C'est plutôt pour des termes juridiques. Mais celui qui vient poser l'innovation d'un point de vue beaucoup plus théorique et d'un point de vue incontestable, puisqu'aujourd'hui, vous savez que ce qui fait foi, c'est le rapport d'Oslo, le manuel d'Oslo de 2005, en permanence réédité et mise à jour. C'est bien Schumpeter. Alors, vous avez d'autres économistes avant qui vont parler d'innovation, mais qui ne vont pas la définir de façon suffisamment précise. Ricardo en parle, John Kay, on peut voir la R&D derrière, on peut voir évidemment Smith, Adam Smith, on peut voir tous ces économistes qui vont commencer à apporter la question de l'innovation. Mais Schumpeter en 1912 va clairement définir l'innovation, ce qui est absolument incroyable. Aujourd'hui encore, on se réfère d'un point de vue scientifique, académique et du coup législatif également à Schumpeter. L'innovation pour lui est très claire. C'est bien l'innovation comme exploitation industrielle. Vous pouvez remplacer exploitation par massive si vous voulez, diminution massive. industrielle des inventions et leur dissémination, d'où leur importance économique. A l'évidence, on ne s'oppose pas à l'invention. Mais invention, vous pouvez évidemment remplacer par R&D par exemple. Mais ces questions-là sont évidemment importantes pour comprendre, je prends une idée, j'ai cette invention-là et je la diffuse. Autrement dit, quand je prends l'exemple de Léonard de Vinci, Léonard de Vinci est un inventeur. Ces machines à voler n'ont pas volé, n'ont pas eu une dissémination. Est-ce que pour autant on s'est inspiré de Léonard de Vinci ensuite ? Oui. Mais cette question est importante de la dissémination. Schumpeter va mentionner cinq axes d'innovation. Cinq types d'innovation. Le premier, c'est les produits. Les produits ou services, quelque chose qui a une table de finalité le plus connu. Tout aussi est exactement au même niveau le procédé innovant, le business model innovant, les sources d'approvisionnement et l'organisation de travail. Simplement, au fur et à mesure des développements économiques et écologiques, nous nous sommes aperçus que la source d'approvisionnement ne pouvait pas être quelque chose qui soit un type d'innovation. Pourquoi ? Parce que Schumpeter, à son époque, depuis, il y a eu les grandes questions autour du tableau de Mandeliev que vous connaissez, le tableau des éléments et ce tableau-là, il est fermé. Nous savons que la Terre, que la planète est une planète finie. Elle ne s'étend pas. Nous avons très, très certainement tout découvert et le tableau périodique des éléments de Mandeliev, il est terminé. Ce qui veut dire que lorsque l'on produit ou que l'on fait quelque chose à travers une extraction, quelle qu'elle soit, de matière première, nous tapons dans ce tableau-là jusqu'à ce que, et c'est ce qui est aujourd'hui prévu, certains éléments, certains points du tableau de Mandeliev disparaissent. En cela, aujourd'hui, on a plutôt supprimé les sources d'approvisionnement. Je vais y venir en détail. Mais le reste de sa composante est évidemment toujours important. Et le manuel d'Oslo, la principale source que vous connaissez comme guide d'innovation, prend en compte, plus que ça, prend en compte, maintient la typologie de Schumpeter. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a posé, nous nous sommes tous et toujours référés à cette dimension. Cet ensemble de dimensions autour de la compréhension de l'innovation va donc avoir cette définition chez Schumpeter qui est l'entrepreneur n'est pas l'inventeur d'une découverte, c'est plutôt l'innovateur, c'est-à-dire celui qui introduira cette découverte dans l'entreprise, dans l'industrie, il est à la naissance de l'innovation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous en permanence vous rencontrez souvent, en tout cas, des Arcos. Arcos, vous connaissez, c'est une entreprise française, c'est la première entreprise mondiale qui a dématérialisé la musique, le MP3, et vous êtes devant vous le premier lecteur MP3 fait par un Français. Arcos, l'entreprise, c'est Coas, M. Coas qui est encore vivant, qui est un entrepreneur absolument génial, un inventeur génial, mais, et vous allez me comprendre, la différence entre ça et ça. Ici, c'est arrivé bien plus tard, ici, il y a une création de valeur, ici, il y a de la perte d'argent. On a pensé, pour tout un tas de raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi il y en a un qui a marché et l'autre n'a pas marché, mais ce que je veux, moi, vous faire comprendre ici tout d'abord, c'est cette question importante qui dit, je veux faire un produit qui dématérialise la musique parce qu'on en a besoin, parce que c'est beaucoup plus pratique, etc., et nous produisons un appareil. Ici, j'ai toujours un appareil, mais si vous avez en tête ce que Steve Jobs disait en 2001 lorsqu'il a présenté l'iPod, il a dit, c'est juste un accessoire. Qu'est-ce qui est important ? C'est iTunes parce que iTunes est un service qui va permettre complètement de gérer, évidemment, votre musique, de construire votre musique, d'avoir votre musique où vous voulez, mais en la construisant vous-même. On est beaucoup plus dans une dimension de service ici que dans une dimension de produit. C'est en gros ce qui différencie les deux et pourquoi il y en a un qui a fonctionné et l'autre n'a pas fonctionné. Peter Drucker le dit particulièrement bien, l'innovation, c'est un changement qui crée une nouvelle dimension de performance. Et cette notion de performance, cette fois-ci, je vais aller, ça vous connaissez ça par cœur assez vite, mais elle est aussi bien dans l'innovation incrémentale. Je vais améliorer les choses, créer quelque chose qui va améliorer, quelque chose de nouveau mais qui améliore, on a l'innovation dite de rupture, disruptive, et qui est plutôt les innovations qu'on appelle radicales et les innovations dites paradigmatiques. L'innovation paradigmatique, pardon, l'innovation scientifique, technique, machine à vapeur, la pénicilline, Internet, etc. Pour que vous le compreniez bien, les innovations paradigmatiques, généralement, c'est celles qui changent le mode de vie, qui vont changer la vie, comme je parlais tout à l'heure, de changements profonds au sein même des individus. Quand Steve Jobs lance cette publicité-là, on est en 1983, il le fait à l'occasion d'une convention et cette convention-là, il va explicitement dire nous sommes tous des IBM, nous pensons tous IBM, nous voyons tous IBM et finalement, nous ne voyons rien d'autre comme possibilité. Il faut que nous cassions cela pour pouvoir comprendre que l'informatique n'est pas qu'IBM et qu'on peut faire autrement les choses. Et il arrive avec le Macintosh, il arrive avec la souris, il arrive avec une simplicité, avec un design différent, avec une organisation de pensée, l'informatique de façon radicalement différente. Il prend un risque extrêmement important en allant vers cette dimension-là. Il est quasiment tout seul, en tout cas, ils sont très faibles en termes de nombre et d'investissement, etc. Il n'empêche qu'il va venir casser une convention. Il y a de l'innovation, que je nomme comme mode de vie, mais il y a de l'innovation dès lors que l'on crée de la valeur et on a une reprise. Si on regarde, par exemple, Public Ennemi, la façon de chanter, le rap, en l'occurrence, aurait très bien pu rester dans un garage. Aurait très bien pu rester pour des amis, dans un quartier, dans son garage, et on chantait entre nous. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Si vous-même, vous peignez et vous êtes dans votre chambre ou dans votre atelier et comme monnaie, vous peignez quelque chose, c'est probablement très très bien, ce n'est pas le problème. Le fait est, c'est qu'après Monnaie, il y a Seurat, il y a Manet, il y en a d'autres qui vont utiliser le courant et l'école impressionniste. Une valeur se crée, une valeur musicale se crée. Alain Robb-Grillet, sur le nouveau roman, c'est pareil, ce n'est pas le nouveau roman égal Alain Robb-Grillet, non, ce sont les autres qui vont avec. On n'est pas sur l'artiste maudit qui va créer quelque chose, on est au contraire sur une diffusion et une reprise de certains éléments, d'un certain mode de pensée que les autres vont suivre comme Fosbury. C'est le cas évidemment avec Freud et la psychanalyse, c'est le cas avec Michel Foucault et sa façon de penser et de redessiner la question, que ce soit de la prison ou de la folie, mais également, il y a tout un tas d'autres éléments chez Michel Foucault qui seraient intéressants à développer, tout comme Socrate, la façon de poser et de s'adresser aux questions qui ne sera plus jamais comme avant et que tout le monde va utiliser derrière. L'innovation n'est pas qu'économique, elle n'est pas que financière, il n'empêche que lorsque l'on prend la définition de Schumpeter, pour ce qui nous intéresse ici, la question, et il ne faut pas se mentir ou parler autrement, c'est de faire du business, c'est d'avoir de l'argent, c'est de créer suffisamment pour pouvoir réussir financièrement et de façon numéraire. Sans cela, ça ne fonctionne pas. L'enjeu de l'innovation responsable, je vais y venir sur la notion de responsabilité plus tard, mais l'enjeu de l'innovation responsable, c'est avant tout d'innover et innover qu'est-ce d'autre sinon gagner de l'argent ? Les formes d'innovation, on l'a dit, c'est quatre formes d'innovation, à la fois le produit ou le service, à la fois le procédé, c'est à la fois l'organisation et c'est évidemment sa commercialisation. Comme je l'ai rappelé également, le manu de Sloan, c'est la principale source d'innovation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une entreprise est considérée comme innovante si pendant les deux ou trois dernières années, elle a effectivement innové. En cela, le Newton Pad, Apple, tout comme la TV Apple à l'époque, tout comme tout un tas d'éléments chez eux n'ont été que des échecs et l'entreprise n'a pas été innovante pendant de très nombreuses années. Donc cette question est importante et il est également important que vous mentionnez ce qu'est l'innovation parce qu'il y a en permanence des gens qui viennent vous voir en vous disant voilà, pour moi l'innovation c'est ça, la phrase ne fonctionne pas pour moi l'innovation c'est ça, ça ne marche pas. C'est quoi l'innovation par rapport à une définition reconnue internationalement, prouvée scientifiquement et qui se diffuse de façon très claire. Et donc pour ça il a été créé il y a déjà plusieurs dizaines d'années le manuel d'Oslo qui tous les trois ans se remet à jour à travers ces dimensions-là. Lorsque vous avez une façon de faire différente elle se caractérise par tout un tas d'éléments. La façon de faire peut-être et doit-être génératrice de valeur en termes d'innovation. C'est valable évidemment pour une carte vitale etc. C'est juste pour comprendre l'esprit c'est valable pour les cultures hors sol comme vous avez en haut à droite mais d'un point de vue plus business économique ce qui s'est passé à travers cette organisation-là est fondamental. Lorsque vous avez à la fin des années 90 des entreprises comme Bulle Compact IBM HP etc. qui s'achètent tous les uns les autres etc. Vous avez un seul qui s'en sort un seul indépendant qui aujourd'hui est la première capitalisation boursière au monde dans l'informatique c'est Michael Dell Michael Dell enfin le patron c'est Michael Dell mais l'entreprise Dell s'est organisée elle a un procédé qui lui a permis de passer à travers toutes ces difficultés-là. L'ordinateur Dell n'a rien d'innovant n'a rien d'exceptionnel par contre il est tout à fait de très bonne qualité mais il n'a rien d'exceptionnel ce qui est plus exceptionnel c'est la participation du client qui va téléphoner à l'époque pas d'internet il va téléphoner pour dire comment il veut son ordinateur comment fabriquer l'ordinateur et comment il va être livré chez lui autrement dit une gestion des stocks parfaite de la part de Dell aucun coup de distributeur de distribution oui mais pas de distributeur avec une pertinence sur l'évolution des demandes clients et quand tout le monde s'est racheté lui il est resté indépendant son seul avantage concurrentiel et sa seule innovation c'est de faire différemment les choses je veux faire différemment et en faisant différemment en innovant sur le procédé je vais faire ça c'est la deuxième façon d'innover de façon importante Amazon aussi a fait des choses autrement mais pas fondamentalement sur internet Amazon vous le savez est un vendeur forcément vous connaissez de livres en ligne etc et ce qui est intéressant dans son exemple c'est que Amazon lorsqu'il sort absolument personne ne croit en sa réussite quand je dis personne c'est personne je prends un exemple Amazon on disait mais attendez pour acheter un livre il faut que le livre soit il faut que je touche le livre il faut que je regarde le livre il faut que je regarde si ça m'intéresse que j'ai quelque chose de palpable et puis j'ai besoin de conseils j'ai besoin d'aller à la FNAC tout ce que je viens de vous dire là en deux phrases vous avez complètement trouvé ça obsolète ça n'a pas de sens de ce que je dis et pourtant tout le monde pensait ça tout le monde pensait ça aujourd'hui la semaine dernière dans Le Monde il y avait une tribune de Giorgio Agamben qui dit le livre électronique ce n'est pas un livre ce n'est pas un vrai livre on a besoin de toucher de voir le livre de le etc et bien on en reparle dans 10 ans parce qu'à 10 ans on ne croyait pas en Amazon aujourd'hui on ne croit pas en l'électronique on ne croit pas à ces dimensions-là seul Amazon y croyait Amazon disait mais j'ai besoin de conseils j'ai besoin de ce genre de choses quelle est la légitimité du vendeur FNAC pour me dire ça moi Amazon je donne une liste complète de personnes non pas qui sont intéressées par le livre mais qui ont lu le livre des internautes et du coup j'ai des notes qui sont faites par les autres et j'ai des commentaires bien plus importants quand je vais à la FNAC on accusait Amazon de ne pas donner de conseils il en donne plus que les autres et probablement plus pertinent parce que ce sont des lecteurs on accusait Amazon de tuer le petit commerce et la petite librairie lorsque vous allez sur Amazon vous voyez sur le côté droit l'ensemble des librairies locales où vous pouvez aller acheter également le livre où vous pouvez vous faire livrer le livre on dit mais Amazon finalement il fait encore une fois que le blockbuster mais qu'est-ce que fait Amazon ? c'est le seul endroit où vous-même vous pouvez être le libraire vous pouvez revendre vos livres d'occasion et vous mettez simplement le code barre et vous devenez vous-même libraire autrement dit Amazon ne se veut pas libraire il se veut le point de repère de l'écosystème de l'édition à la fois je suis celui qui peut donner des conseils pas moi Amazon j'ai pas de légitimité mais tous ceux qui me lisent à la fois ceux qui sont dans mon écosystème physique les librairies à la fois celui qui est le lecteur est en même temps un libraire Amazon a fait d'autres innovations la liseuse etc mais ce qui est important de voir c'est avant tout l'innovation de la commercialisation et la commercialisation c'est évidemment pas le procédé on a vu le procédé juste avant c'est le même procédé qu'un la redoute ou que n'importe quel vendeur sur internet c'est pas non plus produit au service puisque vous vendez le même bouquin ou le même disque c'est donc bien sur la façon de commercialiser que ça a été différent le quatrième et la quatrième organisation typologie d'innovation c'est à travers le lieu d'organisation l'innovation pas l'organisation deux choses pour ça la première chose c'est que j'ai parlé beaucoup des services etc et je l'ai dit tout à l'heure à savoir que les services aujourd'hui en France Europe et Amérique du Nord représentent 80% de la population en termes de population active 80% de la main d'oeuvre en Europe est dans les services 60% du PIB sont autour du service la question du service est toujours extrêmement importante on voit simplement ici simplement des images des bureaux de Google et des bureaux de Pixar et l'innovation d'organisation va avoir deux sens qui est important de comprendre le premier sens c'est de dire comment je m'organise pour être plus performant je m'organise pour être plus performant à l'évidence en se focalisant sur les employés vous savez que ce qui est important dans le service ce n'est pas tant de se focaliser sur l'employé que sur le client que sur l'employé souvent au contraire c'est plutôt je veux me focaliser sur mon client c'est le plus important etc lorsque je me focalise sur vous connaissez probablement ça une vieille théorie qui a été depuis extrêmement pratiquée qui est de dire si je me focalise sur l'employé la première conséquence c'est que l'employé va se sentir engagé en se sentant engagé comme employé je suis fidèle à l'entreprise en étant fidèle à l'entreprise je vais augmenter ma productivité pas financièrement mais tout simplement je connais mieux mes clients je connais mieux mes concurrents je connais mieux mon travail donc j'augmente ma productivité quand j'augmente ma productivité j'augmente ma valeur vis-à-vis de qui ? vis-à-vis du client un client qui a plus de valeur est un client satisfait et un client satisfait est un client fidèle autrement dit contre toute attente d'organisation et de penser qui va dire le marketing c'est penser client évidemment que c'est vrai on pense client pour connaître ses besoins et ce qu'il veut avoir comme type de service mais dans l'organisation et dans le management on doit penser avant tout employé vous connaissez ces livres célèbres notamment le dernier qui a été traduit en français Employees first customers second comment je pense d'abord mes employés et en pensant d'abord mes employés j'améliore évidemment mon business model c'est ce genre de question là qui peut correspondre à une première dimension la deuxième évidemment est comment je comment je m'organise lorsque lorsque IBM a basculé dans un système de service justement dans les années d'année 90 c'était à travers une question cruciale qui était de dire inspirons-nous de 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 Rank Xerox et Rank Xerox était on ne vend plus de photocopieuse mais on vend de la photocopie c'est le business model qui change pour tout un tas de raisons je ne vais pas détailler ici mais en gros il y a plus d'intérêt à être vendeur de service de la photocopie plutôt que de vendre du matériel photocopieur ils sont importants derrière ça IBM s'est dit il faut qu'on fasse la même chose plusieurs idées à travers des consultants apparaissaient et dont trois se sont dit il faut qu'on fasse un nouveau projectiel de gestion pour concurrencer les existants etc et les patrons d'Ibem n'ont pas cru ils n'ont pas voulu croire en ces trois consultants qui proposaient un nouveau logiciel intéressant et ces trois ingénieurs-là ont monté ont construit SAP que vous connaissez tous de nom un projectiel de gestion que ce soit stock, finance, RH etc c'est un logiciel absolument qui peut couvrir l'ensemble des dimensions de l'entreprise seulement il y a un problème lorsque l'on fabrique un logiciel lorsque l'on a un logiciel on a plusieurs écueils un des écueils c'est comment mettre à jour le deuxième écueil c'est on est trois et on veut mettre le logiciel partout dans le monde il y a d'autres écueils sur lesquels je vais revenir l'écueil qui consiste à dire je vais devoir mettre le logiciel partout dans toutes les entreprises il a été résolu par la façon suivante les patrons de SAP les trois agitaires ont dit le logiciel on ne va pas le vendre on va le donner on va donner le logiciel mais comment ça tient alors puisqu'on donne le logiciel tout simplement pour l'instant on se dit que le logiciel en le donnant tout le monde va le mettre en place on va le donner à tous nos consultants que l'on connaît dans tout notre écosystème vous pouvez implanter SAP gratuitement on vous le donne il y a une condition la condition c'est que chaque fois que vous implantez SAP dans une entreprise vous allez forcément créer des petits ajustements des améliorations pour l'entreprise etc. et bien cet ajustement là nous allons l'utiliser pour l'entreprise précédente qui l'a implantée je m'explique vous êtes l'entreprise X vous implantez SAP de façon gratuite en termes de logiciel l'entreprise Y qui vient après vous va bénéficier de votre propre développement à travers SAP qui elle-même va récupérer votre développement et votre compréhension du logiciel l'entreprise Z qui viendra après vous bénéficiera de votre développement mais par contre quand Z développera quelque chose vous allez récupérer également leur propre développement autrement dit mon logiciel n'est jamais obsolète il est toujours mis à jour par le développement des autres par l'écosystème qu'il est en train de générer ce qu'ils se sont dit c'est que la façon dont on va facturer c'est de leur passer à l'ajustement individuel par entreprise mais pas le logiciel depuis ils ont vendu le logiciel etc mais ce business model a toujours fonctionné de dire c'est gratuit la mise à jour se fait par la mise à jour des autres et nous on facture que le temps de présence chez vous cette méthode là est aussi de l'innovation d'organisation on a bien deux types et deux compréhensions de l'innovation en termes d'organisation à la fois l'organisation je dirais travail méthode de travail qui génère une véritable valeur et une organisation sur la façon de faire aussi à l'extérieur de l'entreprise L'élément le plus important à ce moment là en termes de fabrication en termes d'utilisation etc c'est la matière plastique c'est la matière plastique le plastique l'utilisation du pétrole évidemment sert pour les moteurs mais il sert également pour le plastique à travers un usage un intérêt assez intéressant c'est qu'il il vient pour répondre à une demande importante qui est il n'y a pas suffisamment d'éléphants d'éléphants il n'y a pas suffisamment d'ivoires pour les boules de billard et on cherche à créer une boule de billard de la même qualité que l'ivoire et le plastique va répondre à ça comme il va venir répondre à la question de l'ivoire pour les peignes avec le plastique comme il va répondre évidemment aux chaises etc le plastique devient extrêmement important en termes d'utilisation et cette dimension là ça va être l'aube des grands développements d'entreprises qui sont dans la pétrochimie et également à ce moment là on a une réponse à une question qui est très importante en termes de famine en termes de nourriture en termes de questions de ressources basiques qui sont celles des agriculteurs américains qui chaque année voient leur récolte pour certains d'entre eux pas tous à chaque fois mais pour certains d'entre eux leur récolte disparaître parce qu'il y a une bactérie parce qu'il y a un champignon parce qu'il y a quelque chose qui va venir qui va venir saccager leur récolte tuer leur récolte et rendre leur récolte impropre à la consommation et à ce moment là pas avec ce nom là mais et pas en ces termes mais l'équivalent de Monsanto va venir proposer une solution la solution c'est évidemment arrêter les problèmes d'insectes qui viennent manger les récoltes également les problèmes de bactéries etc et on va sauver les récoltes on va sauver les récoltes grâce à des pesticides que l'on va mettre pendant les récoltes grâce à ça on va avoir à manger grâce à ça on va pouvoir continuer Rachel Carson s'est dit que les oiseaux qui vont venir picorer sur les grains de maïs de blé etc dans les agricultures vont prendre ces pesticides là et risquent d'en mourir si les oiseaux mangent et meurent alors nous avons un printemps où les oiseaux ne chantent plus un printemps silencieux Silent Spring 60 toutes ces années 60 là sont orchestrées autour de cette question là sauf que cette question là lorsque vous prenez des sites internet d'aujourd'hui vous avez encore en 2012 des sites internet uniquement dédiés à Rachel Was Wrong elle avait tort ici j'ai scanné le time de la semaine dernière octobre octobre 2012 un article sur Rachel Carson parce que Rachel Carson a dérangé en proposant et en montrant une autre solution que l'utilisation constante des pesticides et qu'il faut utiliser évidemment des éléments pour protéger l'agriculture pour protéger les récoltes mais ce que l'on fait est considérablement dangereux pour la santé est considérablement dangereux pour les autres Rachel Carson sort cet ouvrage là en 60 aujourd'hui encore il est toujours d'actualité de façon majeure vous comprenez depuis le début de cette deuxième partie qu'on est un peu dérangé on est un peu dérangé parce que il y a quand même la question de l'oiseau qui va mourir et finalement nous aussi nous allons peut-être manger ce blé ou ce maïs avec des pesticides et quelles sont les conséquences sur nous autrement dit nous allons nous poser la question de cette responsabilité dans l'innovation nous devons innover il n'y a pas de doute nous l'avons vu mais en même temps à quel prix lorsque vous regardez l'ensemble des utilisations de l'innovation responsable c'est extrêmement foisonnant l'innovation responsable vous prenez l'école du design à Nantes qui va parler d'innovation responsable dans le master Seb va parler d'innovation responsable en précisant qu'on va essayer d'aider les personnes handicapées à faire la cuisine également Unilover parle d'innovation responsable L'Oréal parle responsable innovation on a partout cette question d'innovation responsable qui apparaît je vous montrais l'innovation en tant que movaliste tout à l'heure dans quelle mesure l'innovation responsable est dans cette même dimension là elle est aussi académique elle est aussi en publication elle est en permanence portée cette question d'innovation responsable mais qu'est-ce que l'innovation responsable en 2009 il y a eu à la pitié Selpêtrière à Paris le premier ce qu'on a appelé le premier bébé médicament ce premier bébé médicament a été conçu de la façon suivante des parents peut-être pour certains cette histoire là mais des parents ont eu une fille aînée qui a eu un problème qui avait un problème génétique la seule façon de sauver cette fille était qu'elle ait un petit frère ou une petite soeur et que l'on prélève des cellules souches les parents ont décidé d'avoir un enfant supplémentaire et à la naissance du petit frère on a prélevé des cellules souches qu'on sauvait la fille la question n'est pas faut-il faire ou faut-il ne pas faire la question est pourquoi comment et doit-on faire autrement dit ça ne s'est jamais discuté d'un point de vue public et d'un point de vue communautaire ça s'est décidé dans un laboratoire avec les parents avec les médecins avec l'ensemble de ces possibilités là vous imaginez bien qui a le droit à ça et qui n'a pas le droit à ça est-ce que ce sont les plus fortunés est-ce que ce sont ceux qui sont plus proches de l'hôpital est-ce que globalement pour résumer c'est l'hémisphère nord par rapport à l'hémisphère sud pourquoi nous aurions le droit de faire des choses que d'autres ne pourront pas ne pouvons pas le faire est-ce que c'est ce que l'on veut de sélectionner les individus de cette façon là est-ce que l'enfant qui va naître et qui va naître pour cette raison là qui est de sauver la soeur a un sens autour de ça cette question est évidemment extrêmement importante de fabriquer la vie de cloner la vie d'améliorer la vie et n'est pas nouvelle dans la mythologie que ce soit la mythologie grecque la mythologie maya on va toujours avoir cette nécessité pour l'humanité de progresser en permanence toute la science-fiction en tant que telle parlait déjà de ces dimensions là la séparation de l'humanité en plusieurs rameaux incapables de communiquer humain naturel mécanisé biologiquement modifié qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août dernier au McDonald's des Champs-Elysées vous avez vu ça peut-être McDonald's des Champs-Elysées un Canadien rentre dans le McDonald's et commande un menu simplement il est arrêté par la sécurité de McDo pour quelles raisons il porte des lunettes qui sont en train de tout filmer il filme tout parce qu'il est aveugle et tout ce qu'il filme est renvoyé à son cerveau et du coup il peut voir McDonald's l'arrête parce qu'on n'a pas le droit de filmer l'intérieur d'un restaurant McDonald's mais c'est un prolongement de sa propre humanité c'est un prolongement de lui-même ces lunettes là dans quelles mesures ça correspond ou pas à l'individu et à l'être humain les enfants du car c'est pareil la science-fiction nous apprend qu'il faut composer avec la nature humaine qu'il se présente tôt ou tard un impondérable réduisant à néant les mesures de sécurité cette question là va nous faire basculer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumain jusqu'au post-humain il y a beaucoup d'études je vous envoie à la Singularity University en Californie qui travaillent justement à montrer qu'on va basculer dans cette question du post-humain alors cette question là nous interroge selon trois axes l'environnement et l'écosystème le vivant et ses avatars la technique et le politique et au coeur de cette question là se trouve la question dont j'ai parlé tout à l'heure qui est la question de la capacité spirituelle d'un individu autrement dit son travail de l'esprit pour faire les choses plus simples donc je vais je vais parcourir rapidement ces quatre éléments là pour bien comprendre notre organisation de l'innovation responsable au 19ème siècle nous avons un milliard d'habitants début du 20ème nous avons deux milliards depuis 1975 chaque 12 ans nous avons un milliard de plus or vous avez bien en tête que la planète est une planète finie c'est à dire que nous ne pouvons pas avoir plus de ressources qu'elle ne produit déjà comment donne-t-on à manger à ces individus là comment est-ce que on vit tous ensemble d'autant plus que tous les éléments qui nous permettent de vivre de faire de progresser etc. diminuent vous avez les dates d'arrêt ici de toutes les matières premières ce point là est important en 2010 l'union européenne classe 14 matières premières d'une importance critique pour sauvegarder les sources d'approvisionnement indispensables à son industrie l'antimoine beryllium le cobalt le gallium etc. ce qui est un peu complexe c'est que toutes les innovations et les nouvelles technologies que vous avez autour de vous sur la table ou que vous pouvez imaginer utilisent ces terres rares quand on a 5 millions d'iPhone qui sont vendus en quelques heures ils utilisent toutes des terres rares si nous avons une volonté et tout un tas de philosophes autour de l'écologie disent il faut que nous savons avoir des panneaux solaires nous savons les produire des panneaux solaires il faut que nous ayons des produits solaires pour basculer changer d'économie ce serait une erreur grave il est beaucoup plus polluant d'avoir d'utiliser des matériaux des terres rares pour produire des panneaux solaires le bon équilibre est ce qu'il faut entre justement le nucléaire entre l'éolienne entre les photovoltaïques etc. mais que le photovoltaïque ce serait une erreur grave parce que nous allons taper justement dans ces terres rares lorsque vous avez la Toyota Prius par exemple l'éolienne etc. vous avez besoin de ces terres rares là qui sont déjà en raréfaction la répartition d'autant plus des terres rares sont effectivement inégales les unes d'entre elles d'un point de vue géopolitique cela pose évidemment de problèmes entre notamment la Chine et le Brésil qui possèdent ces terres rares un tiers de l'énergie est utilisé à produire l'énergie vous avez 2010 la consommation mondiale d'énergie a augmenté de 5% la Chine est devenue le premier consommateur d'énergie de la planète lorsque vous regardez un article du Monde hier soir ou avant-hier soir il y avait la question que les pays en voie de développement se fichent pas mal de ces questions d'environnement comment vous pouvez dire à un Chinois c'est pas grave que t'aies pas de réfrigérateur chez toi il y en a 1 milliard 700 millions de Chinois qu'est-ce que l'on fait quand ne serait-ce que la moitié veulent avoir un réfrigérateur à juste titre évidemment que ça va augmenter évidemment la quantité de gaz à effet de serre piégée évidemment va avoir pour conséquence une planète qui se réchauffe 11 des 12 dernières années parmi les 150 dernières sont les 12 dernières années les plus chaudes la pollution de la mer la forêt qui enferme des milliards de tonnes de CO2 et qui se déforeste tout ça ce sont des conséquences qui sont complexes et qui sont pas étrangères au comportement humain pensé à Copenhague où le budget lobbying des pétroliers a été multiplié par 3 à ce moment-là donc on peut parler de Copenhague et de ses risques et de ses ambitions mais en même temps vous parlez de la même façon de Claude Allègre sur l'imposture climatique c'est pas grave chacun a une liberté d'expression très importante le problème c'est ce que l'on en fait et ce que l'on en comprend ces questions-là elles sont d'autant plus cruciales que l'Union internationale pour la conservation de la nature une organisation qui a plusieurs dizaines d'années qui est extrêmement scientifiquement importante personne probablement on a déjà entendu parler par contre on a tous entendu parler du bouquin de Claude Allègre et ces questions-là montrent bien qu'il y a 40 000 espèces aujourd'hui qui sont parmi ces 40 000-là 16 000 pardon qui sont menacées d'extinction soit près de 40% un mémifère sur 4 un amphibien sur 3 deux végétaux sur 3 un oiseau sur 8 ces questions-là d'environnement c'était le premier pilier est composé et à mettre en perspective avec le second qui est le technique et le politique le technique et le politique est d'abord une conséquence sur notre volonté d'aller toujours de plus en plus vite le ZEST qui est en train d'être construit par EADS un avion fusée mène le Paris-Tokyo en 2h30 l'infiniment grand nous pouvons mettre pas dans l'A80 c'est une erreur la 380 jusqu'à 800 personnes à l'intérieur d'un avion l'infiniment petit nous savons aller et travailler jusqu'aux nanotechnologies et les nanoparticules très grand très petits très vite cela est d'autant plus complexe que nous cherchons à contrôler ou à vérifier les individus c'est pas nouveau non plus Jérémy Bentham le philosophe anglais avait montré cette question du panopticon c'est à dire comment au centre vous avez la possibilité de contrôler un certain nombre d'individus absolument théorique sauf qu'aujourd'hui quand vous regardez l'onde il y a 65 000 caméras qui filment l'onde en continu vous avez 850 millions connectés sur Facebook 80% 80 types de fichiers en France donc 45% sont illégaux il y a deux semaines vous avez probablement vu ça dans les médias aux Etats-Unis comment l'état fédéral a demandé à Twitter de donner les informations sur ceux qui ont participé à Occupy Wall Street donc finalement vous avez utilisé et finalement vous êtes contrôlé surveillé ce qui est contrôlé et surveillé c'est ce qu'on va appeler en 1975 à travers Michel Foucault le biopouvoir aujourd'hui on vous dit quel vaccin vous devez avoir on vous dit les préservatifs que vous devez utiliser les 5 fruits et légumes que vous devez manger les 20 minutes de marche que vous devez faire par jour on essaye de construire ce que Marcus appelle l'homme unidimensionnel on essaye d'avoir un idéal normatif on essaye de vous construire une façon d'être une façon de penser et de produire l'individu cette technique cette question évidemment est intimement liée à l'innovation mais à la responsabilité pour aller jusqu'à ce livre également fondamental qui est The Brave New World en français le meilleur des mondes d'Aldou Suxclay qui va bien montrer comment créer les bons personnages la bonne façon de penser ou alors vous pensez également à George Orwell 1984 dont tout à l'heure on a pu faire allusion avec Apple c'est donc le deuxième pilier qui est extrêmement crucial le technique et le politique le troisième c'est l'abattard et c'est vivant aujourd'hui vous pouvez quasiment reconstituer votre visage vos organes vous pouvez toutes les possibilités de grève et vous avez une compréhension extrêmement intime grâce aux neurosciences du fonctionnement de votre cerveau on bascule dans un système où on va reproduire le vivant si ce n'est le reproduire le réparer la greffe ou alors comme je disais le premier bébé médicament et comment on va faire fabriquer le vivant jusqu'à partir de principes totalement inertes et rendre vivant c'est ce qu'on appelle la biochimie où là on va avoir une construction radicale du vivant toute la science fiction est finalement maintenant un peu en retard par rapport à tout ce que l'on sait faire ces trois dimensions sont importantes et ne peuvent être finalement calibrées comprises mises dans un dispositif qui est grâce à cette capacité spirituelle cette capacité spirituelle est complexe elle est je vais la schématiser pour ne pas rentrer dans une dans une dans une digression trop importante mais de faire comprendre qu'aujourd'hui les organisations pensent il faut surtout protéger vous allez comprendre l'ironie de la remarque prendre soin du salarié à titre personnel autrement dit tous les programmes qui existent gouvernementaux également dans les entreprises du work life balance de faire attention à la vie privée la vie professionnelle parce que quand vous êtes chez vous vous ne devez pas consulter vos mails vous ne devez pas penser au travail on doit vous protéger c'est quoi les conséquences et bien tout simplement quand vous êtes au travail vous ne pensez pas à votre vie privée vous êtes là pour bosser vous êtes là pour continuer à innover vous êtes là pour continuer à faire croître l'entreprise à quel risque le risque tout simplement de ne pas penser à la cité quand vous innovez de ne pas penser citoyen quand vous innovez de ne pas penser finalement à qui vous vous adressez l'innovateur je l'ai dit en introduction n'est pas un individu comme les autres il est celui qui change la face du monde à petite échelle ou à plus grande échelle mais c'est lui qui le fait c'est pas les autres cette question là évidemment rend les choses les choses complexes lorsque l'on force cette dichotomie entre les deux l'innovation vous ne pouvez pas le lundi matin lorsque vous arrivez à votre bureau vous dites bon alors ce matin j'innove donc je prends ma feuille et j'innove ça marche pas comme ça forcément l'innovation c'est quelque chose qui est intime qui est lié à soi et qui en permanence vous y pensez quand vous allez au cinéma quand vous allez dans la rue lorsque vous êtes au restaurant lorsque vous mangez en permanence vous êtes habité on ne se dit pas je vais réfléchir que de telle heure à telle heure ça ne marche pas comme ça donc on ne peut pas aller à une séparation finalement entre la vie privée et la vie professionnelle pas pour l'innovateur ça ne marche pas ces questions là se résument à travers cette phrase importante nous ne connaissons pas les conséquences d'une innovation de leur impact à leur lancement dans un contexte nouveau mais il ne s'agit pas de s'interroger sur faire est-ce que l'on a la capacité à faire les choses mais est-ce que l'on veut faire les choses oui ou non nous ne connaissions pas il y a quelques années la structure de l'ADN nous ne savions pas comment faire les choses techniquement nous n'y arrivons pas c'est pour ça que les mythes et les légendes on en parle mais finalement on n'avait pas trop de risques d'autre part la position importante au global des églises et des religions empêchait de toucher le vivant empêchait de jouer si l'on peut dire avec ça aujourd'hui nous avons à la fois une connaissance technique extrêmement importante et une faiblesse de la religion justement qui n'est plus aussi présente qu'avant la conséquence est qu'on fait les choses on tente on travaille on joue à l'alchimiste avec ces notions là il est important de voir vous connaissez ce schéma de l'innovation que finalement ici vous êtes dans l'avant-time vous êtes dans la belle satis vous êtes dans les inventions qui ne fonctionnent pas il y a toujours ce qu'on appelle le gap qui va vous faire basculer dans l'innovation et qui va finalement partir dans un sens qui peut-être ne fonctionnera pas alors qu'est-ce qu'on fait vous n'êtes pas venu pour rien parce que je vais vous donner la solution la solution elle est toute simple je vais vous la donner il suffit c'est dans un livre majeur que vous devez connaître et lire absolument qu'est dans Winnie l'ourson parce que dans Winnie l'ourson à la première page vous avez la solution à ces questions je vous présente Édouard qui à l'instant descend les escaliers tac 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 sur sa tête derrière Jean-Christophe c'est d'autant qu'il s'en souvienne la seule manière de descendre les escaliers bien qu'il y ait parfois l'impression qu'il y a une autre manière s'il pouvait arrêter de faire tacoter pour bien y réfléchir et ensuite il semble qu'il n'y a peut-être pas d'autre solution Jean-Christophe peut très bien prendre son ours dans les bras Jean-Christophe peut très bien sauter d'en haut jusqu'en bas Jean-Christophe peut fabriquer quelque chose pour descendre de façon plus légère et plus douce son ours mais il le fait il lui fait taper la tête comme on fait taper la tête de la planète à chaque fois que nous faisons quelque chose il ne s'agit pas et vous comprenez bien par rapport à mon point tout à l'heure il ne s'agit pas de dire on n'innove pas ou on fait attention non le propos il est on innove on doit être concurrentiel on doit effectivement gagner de l'argent pour pouvoir continuer, survivre et investir la question n'est pas là la question elle n'est pas ok arrête de descendre les escaliers non on veut qu'il y ait de prendre son petit déjeuner mais peut-être qu'il faut faire autrement elle est là la clé de l'innovation responsable comment faire autrement les choses tout en les faisant à ce titre là il faut bien que vous compreniez que le propos que j'ai fait ici n'est pas sur un propos d'innovation sociale par exemple où l'innovation sociale va être comment j'aide les plus pauvres les personnes handicapées comment j'aide à travers des nouvelles innovations pour ça notre propos n'est pas celui-là il est de dire comment celui-là peut-être une innovation responsable peut-être une innovation responsable ça ça peut être une innovation responsable comment l'ensemble des choses qui sont autour de nous peuvent être une innovation responsable c'est ça le point qui nous intéresse ici ce n'est pas de l'innovation sociale ou sociétale c'est bien de l'innovation responsable pour toute innovation quelle qu'elle soit et notre point est bien avant tout d'innover donc en cela on se différencie clairement et vous le comprenez j'espère de la RSE des questions d'éthique ou de développement durable pour les entreprises etc notre point n'est pas celui-là notre point est l'innovation il faut donc concilier la première partie avec les enjeux majeurs de la société qui sont ces trois axes posés par une question importante autour de l'esprit l'individu parce que à l'évidence l'innovation ne sort pas d'un ordinateur comme la responsabilité ne sort pas d'un ordinateur c'est bien l'individu qui va travailler là-dessus pour ça la vraie réponse j'aime beaucoup Winnie Lourson mais c'est un peu léger parfois ça ne suffit pas en 1987 rapport Gro Harlem Brundland dit qu'il y a effectivement un développement durable à penser ce développement durable trop souvent pensé comme développement en termes d'environnement se base en fait sur trois notions l'environnement le social et l'économique ce sont les trois éléments qui font que le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à l'heure vous connaissez ça par cœur deux concepts sont inhérents besoin et plus particulièrement besoin essentiel des plus démunis mais pas seulement l'idée des limitations de l'état de nos techniques et notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir pourquoi ? parce que nous n'avons qu'une seule et unique biosphère pour nous faire vivre chaque communauté chaque pays poursuit son petit bonhomme de chemin soucieux de poursuivre de prospérer sans tenir compte des éventuelles conséquences de ces actes sur autrui vous commencez à sentir je l'espère la proposition que je vous fais sur la première partie l'innovation à tout prix et la question qui nous taraude qui est de dire on ne peut plus faire comme avant non plus la question c'est d'essayer de joindre ces deux notions là et joindre ces importances économiques et responsables en cela d'aucuns consomment les ressources de la planète à un rythme qui entame l'héritage des générations à venir d'autres bien plus nombreux consomment peu trop peu connaissent une vie marquée par la fin misère noire famine mort prématurée etc Brundtland va aller jusqu'au détail du détail en disant il faut que lorsque vous avez une innovation à mettre sur le marché que vous considériez l'ensemble des éléments environnementaux sociétaux et économiques vous avez tout un tas d'exemples ici que je ne vais pas parcourir en détail mais tout simplement le déchet le recyclage diversité des habitats impact sur le travail des enfants impact sur la balance commerciale etc et donc Brundtland montre ça en 87 avec une pertinence extrêmement pointue et qui en plus aiguë pardon et qui en plus de ça sera diffusée partout et toutefois il y a un problème le problème il est que aujourd'hui je suis un fabricant d'armes à feu je ne vais pas utiliser les enfants pour fabriquer je vais faire attention à la pollution que ça peut causer mes armes à feu je peux faire attention évidemment aux critères économiques c'est à dire à mon impact par rapport à mes concurrents etc et ça marche et pourtant je fabrique des armes à feu c'est la même chose pour le tabac d'ailleurs c'est la même chose pour le pétrole d'ailleurs nous ne pensons pas la finalité nous pensons quelles sont les conséquences de la production que nous faisons donc le rapport Bruncland ne suffit pas à poser des questions qui restent fondamentales pour plein de raisons nous sommes en 87 écrit en 85 86 etc l'explosion de la connaissance scientifique et technologique entre 87 et aujourd'hui est considérable c'est pourquoi il nous faut poser des fondements d'innovation responsable à travers trois questions la première chose c'est on doit interroger les réponses à apporter aux besoins des individus est-ce que parce que les individus veulent des armes à feu qu'il faut en faire est-ce que parce que des individus veulent avoir des relations sexuelles avec des mineurs en Thaïlande qu'il faut organiser des tours comme c'est fait est-ce que plus léger un étudiant ne veut pas faire ses devoirs on va faire un site internet faismesdevoirs.com si on répond toujours aux besoins des individus vers quelle absurdité on peut tomber des armes à feu à l'activité sexuelle illégale jusqu'à faire les devoirs pour les autres c'est pas parce qu'il y a un besoin et une demande qu'on doit y répondre ces questions-là se basent également sur le principe de responsabilité de Hans Jonas que je vais détailler juste après première étape questionner les besoins les réponses rapportées aux besoins des individus regardez ce que je viens de dire vous avez entre 2002 et 2012 20 générations d'iPod à l'évidence vous moi vous avez tous envie d'écouter de la musique en dehors du salon et la voiture quand je vais courir quand je vais marcher quand je veux écouter de la musique bien sûr j'en ai besoin comme un Walkman n'importe quel 20 générations d'iPod en 10 ans nous sommes dans une saturation du marché pour ne pas dire une inondation du marché au sens propre du terme l'inondation c'est pas j'en mets partout c'est j'en mets trop l'inondation c'est votre salle de bain dans le lavabo ça déborde ceux qui ont acheté l'iPhone 5 sont ceux qui avaient le 3 ou le 4 ce ne sont pas ceux qui n'en avaient pas nous sommes dans une inondation un trop plein et cette question là évidemment se pose pour ces accessoires là cette question se pose pour les accessoires que l'on veut autour de la musique sur iPod autre exemple que je mentionne ici mais je vais regarder en détail là en 1884 un anglais un peu fou comme le savent comme savent les anglais souhaite mettre de l'air frais pas de l'air conditionné de l'air frais dans sa voiture sa voiture c'est celle-là la carriole et donc il met on a les chevaux on met de la glace pilée ici quand les chevaux courent et bien il y a finalement de l'air frais qui arrive on ne peut pas parler véritablement d'innovation ou d'invention ou de brevets ici les brevets tombent en 1953 enfin tombent existent en 1953 à 1957 à travers Cadillac qui va inventer puis donc innover grâce à ça l'air conditionné de la voiture qui sera à la fois dans le coffre à la fois sur le côté bref ça va changer un peu d'endroit dans la voiture au fur et à mesure des années pour avoir l'air conditionné à l'évidence ces années-là on ne va pas se poser la question est-ce que oui ou non il y a des impacts sur l'environnement mais en 1969 quand il y a 3,5 millions de voitures en 2009 90% des véhicules ont de l'air conditionné on sait très bien que l'air conditionné va générer 15% de plus qu'une voiture classique et on sait très bien que le gaz à effet de serre va augmenter en permanence est-ce que l'on doit toujours répondre à ce besoin des individus il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas d'air conditionné dans une ambulance dans des camions de pompiers les voitures de police dans les bus par exemple dans le métro par exemple les transports en commun dans un taxi également pourquoi pas mais toutes les voitures individuelles ont-elles besoin de ça lorsque l'on connaît l'impact a-t-on besoin de répondre à ça le deuxième la deuxième question est à propos des impacts des impacts directs pardon lorsque on a des impacts des impacts directs on parle des conséquences que va avoir l'utilisateur il y a quelques quelques mois de cela on avait une étude qui a montré qu'il y avait probablement un risque de maladie lorsque l'on avait le téléphone portable pour les hommes près des organes génitaux c'est à dire dans la poche ou près du coeur on ne savait pas exactement quelles étaient les conséquences pour ça l'étude a plutôt montré qu'il y avait des risques qu'a dit le responsable des associations des opérateurs téléphoniques il a dit attendons de voir faisons une autre étude il ne s'est pas dit ce que nous savions faire et ce qui avait été prévu initialement dans les téléphones portables c'est de dire nous allons obliger n'importe quel téléphone portable qui sort donc on ne va pas supprimer le téléphone portable ce serait idiot mais d'avoir à l'intérieur le earphone l'écouteur dans lequel pour décrocher on va tirer on va le mettre à l'oreille dans lequel on est certain qu'il n'y a aucun risque pendant ce temps-là on va mener des études en parallèle pour dire est-ce que oui ou non il y en a dès lors qu'on met l'appareil directement à l'oreille ou dans la poche ou dans la poche de chemise cette question-là elle est évidemment sur les impacts directs qu'est-ce que je vais faire pour les individus est-ce que j'ai tel comportement ou tel autre comportement elle tient à cela la responsabilité dès lors que l'on va se mettre à innover quand vous regardez Facebook par exemple vous avez évidemment un besoin des individus je veux rester en contact avec ma communauté autrement dit le bouquin des alumni de l'annuaire des anciens etc. c'est exactement la même chose les conditions pour utiliser vous n'êtes pas obligé de tout répondre bien sûr mais vous avez la religion vous avez les opinions politiques vous avez si vous êtes célibataire l'ensemble des éléments importants qui peuvent être pour se connecter vous n'êtes pas obligé mais en permanence si vous êtes sur Facebook pourquoi vous ne remplirez pas cette partie-là pourquoi vous ne feriez pas cette partie-là on s'adresse à 850 millions de personnes forcément il y en a la moitié qui le font la moitié qui le font cette question des datas que l'on va mettre dans un autre endroit a une dimension importante on ne dit pas que Facebook est coupable de ça on dit simplement que Facebook prend ce risque c'est exactement ces questions-là qui sont importantes tout simplement Facebook travaille sur quelque chose qui est extrêmement important il dit that the social norm is just something that has evolved over time la norme sociale est quelque chose qui évolue avec le camp mais qui fait la norme sociale qui fait l'état et le rôle normatif dont on parlait tout à l'heure chez Marcus ou chez Michel Foucault c'est Zuckerberg qui fait la loi sur le bébé médicament c'est le médecin est-ce que nous ne devrions pas poser ces questions-là de façon plus large évidemment pour s'interroger sur ces questions ce sont donc les impacts directs les impacts indirects ce sont par exemple j'ai parlé des réfrigérateurs mais en Inde la voiture nano de chez Tata est à 2000 dollars pour 700 000 possibles ventes 700 000 possibles ventes a un impact direct sur le gaz à effet de serre automatiquement lorsque vous regardez les nanotechnologies avec ces célèbres chaussettes très intéressantes elles vous les portaient les chaussettes elles vous diffusent tout au long de la journée de la fraîcheur permet une meilleure circulation du sang etc est particulièrement intéressante à porter confortable etc sauf que lorsqu'on les lave dès la première fois l'ensemble des nanomatériaux à l'intérieur et les nanoparticules partent dans l'eau dans les eaux usées et les nanoparticules c'est du solide c'est pas quelque chose qui va disparaître ou fondre c'est du solide c'est ce que les poissons vont manger ensuite c'est ce que l'on va retrouver dans notre écosystème les nanoparticules c'est à chaque fois que vous mettez de la crème à bronzer qui va avoir des principes de nanomatériaux vous allez avoir un bronzage suffisamment allé etc beau qui dure plus longtemps etc sauf que l'on sait que si vous mettez de la crème à bronzer sur votre peau les nanomatériaux sont si fins qu'ils peuvent pénétrer non seulement votre peau non seulement votre châle mais également les eaux on ne sait pas les conséquences nous n'en connaissons pas les conséquences ni pour les chaussettes avec les nanomatériaux ni pour le reste ce sont des impacts que l'on ne voit pas tels quels mais ce sont des impacts dits indirects ces questions là sont donc à poser selon à la fois ces trois questions les réponses offertes pour répondre aux besoins mesurer les impacts directs et indirects à travers le principe de responsabilité de Jonas qui est agis de façon à ce que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre agis de façon à ce que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité d'une telle vie voilà les enjeux oui nous devons innover oui nous avons ces questions là à nous poser et bien sûr que les éléments du rapport Brunetland que j'ai mentionné tout à l'heure sont cruciaux et sont ici mais ne sont pas suffisants on doit les questionner en fonction des trois axes que l'on a vus et le principe de responsabilité de Jonas ces dimensions vont nous obliger à penser les processus d'innovation responsables de façon différente qu'avant ce qu'on appelle safe by design on va évidemment faire des produits en prenant soin peut-être que care by design est peut-être mieux d'ailleurs en prenant soin des autres développer l'évaluation des risques a priori avant toute mise sur le marché de nouveaux produits contenant des risques potentiels on va voir comment faire ça pour le comprendre vous devez avoir en tête que le propos que je vous tiens est de dire nous avons je schématise ici parce que ce n'est pas forcément évident on va avoir une chaîne de valeurs d'innovation responsable on va avoir sept étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on a sept étapes les sept étapes correspondent au processus d'innovation responsable d'accord nous avons un processus je le mets ici pour que ce soit bien clair d'innovation responsable ce processus d'innovation responsable n'est pas destiné uniquement à nous donner des produits ou services responsables bien sûr qu'il faut le faire mais il ne peut être fait que dans un processus global au sein de ce processus c'est l'étape 4 qui nous donnera une ou des innovations responsables je laisse ce schéma là pour que vous compreniez bien à travers le premier exemple 1, on a besoin de se conformer à la loi ça paraît une évidence mais nous ne pourrons développer l'innovation responsable qu'en se conformant à la loi conserver la législation observer la législation afin de détenir et de prévenir les obstacles susceptibles de gêner le développement de l'innovation il faut analyser forcément les concepts existants concernant la propriété intellectuelle les lois qui régulent cette dernière etc c'est le niveau le plus basique le plus simple évidemment dès lors que je veux lancer un produit qui semble être la palissade que de dire cela le deuxième niveau est un peu plus complexe puisqu'il s'agit d'anticiper la loi on est dans ce niveau là on l'a fait on est dans ce niveau là et dans ce niveau là on anticipe les législations légales à venir je sais que ce que je fais est mal d'ailleurs il va y avoir une loi pour que je change est-ce que j'attends que le coup près tombe est-ce que je change maintenant c'est toute la question que s'est posée HP puisque HP dans les années 90 était conscient que le cuivre qu'ils utilisaient dans les composants électroniques était particulièrement toxique ils savaient qu'une loi allait arriver en 2006 HP n'a pas attendu cette dimension là et s'est dit je vais effectivement travailler sur un alliage d'argent d'étain et de cuivre pour innover avant les autres être le premier à innover sur un aspect qui devra concerner tout le monde moi je suis le premier à le faire il s'agit de faire le bien entre guillemets avant les autres de ne pas attendre l'obligation légale c'est à dire l'étape 1 cette deuxième étape nous enclenche la troisième qui est établir des chaînes de valeur durable cette troisième étape là est intéressant à regarder avec Walmart par exemple qui l'a mis en place et bien comprendre que nous sommes toujours j'ai dit que c'était celle-ci qui était la création de produits et services celle-ci est juste avant c'est à dire qu'on est bien en amont à savoir quels sont et comment se comportent mes fournisseurs mes fournisseurs je dois évidemment avoir initial assessment un bilan préventif de ce que fait mon fournisseur autrement dit je suis Apple que fait Foxcom pour fournir mes éléments que fait Foxcom c'est à dire le bilan initial des comportements et actions des fournisseurs une fois que j'ai ça ça ne me suffit pas je dois toujours vérifier que fait mes fournisseurs et je m'autorise dans mon contrat la visite de mes usines enfin de leurs usines pardon de leurs usines pour que leurs usines soient conformes à mes engagements de responsabilité si ça marche bien je dois continuer avec le fournisseur et inciter même financièrement à développer des engagements à travers d'autres usines d'autres territoires etc c'est à dire que j'ai un partenariat qui dans ma chaîne de valeur va me faire comprendre que il y a effectivement à choisir son fournisseur en fonction de sa responsabilité évidemment à le contrôler et l'aider à développer puisque ça marche bien c'est à partir de là où l'on peut avoir et qu'on peut dessiner des produits responsables innovants et responsables dans le cas contraire c'est à dire que si j'oublie si j'oublie j'omets j'oublie je fais pas attention à l'ensemble de ces dimensions là d'accord c'est très clairement ce que l'on peut appeler du greenwashing c'est à dire je vais développer juste un produit pour faire joli mais le reste de ma gamme le reste de mon produit faites pas attention à ça quoi donc il y a besoin d'avoir un comportement dans un processus d'innovation responsable pour développer le quatrième axe ainsi c'est évidemment créer mettre sur le marché des produits ou des services favorisant un comportement responsable proposer au consommateur de changer son habitude au profit de produits responsables ici on a Tide avec de l'eau la lessive à l'eau froide on a les écopasses de chez Sodexo qui vont inciter à acheter plutôt des produits écologiques bio etc mais je voudrais aller un petit peu plus loin dans cette dimension là car elle est évidemment cruciale on a besoin de dessiner un processus d'innovation responsable donc vous m'avez suivi je suis à cet endroit là je suis dans le quatrième niveau et je vais développer un processus à travers un schéma que vous connaissez parfaitement qui est le processus d'innovation quand je dis que vous le connaissez parfaitement je ne enfin c'est pas gratuit comme remarque vous ne pouvez comprendre le processus d'innovation responsable que si vous connaissez déjà parfaitement un processus d'innovation classique parce que mon propos n'est évidemment pas de dire il va se substituer à un processus d'innovation classique il vient en plus de celui-ci votre boulot c'est d'innover les parts de marché que je vais gagner le recrutement que je vais faire comment je vais affiner mon processus etc à côté de ça vous avez un processus d'innovation responsable qui lui va regarder dans ce processus que je montre ici c'est-à-dire toutes ces différentes phases l'ensemble des questions qui sont sociales environnementales qui sont également autour des individus je dois regarder ça évidemment en détail quand je regarde ça en détail je vais devoir passer relativement vite pour regarder le timing mais je dois rentrer dans chacune des phases au regard des critères de responsabilité quand je prends la première partie émergence d'idées vous m'avez suivi je suis en 1 émergence d'idées ensuite je vais avoir ma version 2 3 lancement faisabilité capabilité lancement et post lancement lorsque je suis dans ce premier critère là l'émergence d'idées le principe est de tenter d'anticiper les impacts du projet dès l'élaboration de l'idée au sein du processus une sorte d'évaluation et de prise en compte des impacts que le projet pourrait avoir des valeurs fondamentales à travers des critères sociaux économiques environnementaux permettre à l'innovateur de modeler son idée de façon à réduire éliminer les impacts négatifs a priori comment je fais ça et bien parce que vous avez en tête que l'idée c'est toujours d'innover comment je fais ça je suis obligé de me mettre à créer des hypothèses je crée des hypothèses qui peuvent apparaître à l'occasion du lancement du produit qu'est-ce qu'une hypothèse la question de l'innovation responsable s'établit au regard de la capacité des innovateurs à mettre en place des hypothèses de risque autrement vous avez compris quand je suis sur le marché quand je ne suis pas sur le marché on reste au stade d'invention la question ne se pose pas des hypothèses permettent d'établir un champ de risque de faiblesse de responsabilité envers et à partir du produit ou service lancé c'est ce qui permettra à l'innovateur une fois le produit sur le marché de gérer d'améliorer ou de supprimer les faiblesses les critères internes recrutement fidélisation critères externes perception qualitative quantitative à chaque étape cherche donc une fois de plus à s'assurer que tous les impacts soient pris en compte en détail ça donne ces éléments-là la transparence vis-à-vis des clients le profil l'attractivité le niveau de sécurité bref cet ensemble complexe qui une fois validé me fait basculer sur la troisième étape troisième étape est importante parce que d'une part c'est la phase de réalisation du projet donc n'importe quel processus d'innovation lorsque vous êtes dans la troisième étape vous réalisez le projet là on dit faites attention c'est le moment de regarder l'impact d'une façon générale et de spécifier les hypothèses je le lis alors que le projet d'innovation se précise qu'il se réalise à travers les compétences de l'entreprise ainsi que l'implication des parties prenantes les hypothèses concernant le projet doivent être vérifiées afin de s'assurer qu'elles demeurent pertinentes et couvrent bien toutes les conséquences potentielles imaginables le dialogue avec les parties prenantes à cette étape permet d'apporter également plus de précision aux hypothèses permet de s'assurer les bonnes procédures sont mises en place pour vérifier ces hypothèses une fois que le produit circule sur le marché je vais être prêt à lancer je suis prêt à lancer j'affine mes hypothèses de risque autrement dit quand je mets le téléphone portable sur le marché je connais les risques et je vais les contrôler les surveiller je rentre dans un niveau de détail de ce que je viens de dire et je lance les hypothèses sont mises en place mon produit est en train d'être lancé et je vais pouvoir vérifier le rôle de l'innovation sur le marché mes critères mes critères au niveau de lancement et puis dernière étape on est bien sur le post-lancement c'est à dire que mon produit est sur le marché je ne sais pas encore s'il est acheté ou pas mais s'il est acheté je dois contrôler et vérifier toutes mes hypothèses en fonction revoir dans le processus les faiblesses qui pourraient apparaître le résultat de ces hypothèses doit faire partie du raisonnement de l'innovateur et l'assister dans sa décision de devoir ou non de retirer le produit pas tant de le retirer également que de le remettre dans le circuit je m'aperçois en le post-lancement qu'il y a un problème ici quand je suis sur le marché je le remets dans le circuit pour pouvoir l'ajuster en fonction des hypothèses que j'avais mis est-ce que vous me suivez tous très bien ça se résume ça c'est le détail ça se résume à ces dimensions là à savoir la création d'hypothèses dans l'émergence la spécification des hypothèses la vérification des hypothèses les impacts directs basés sur le principe de responsabilité et vous avez finalement ici ce résumé de ce que l'on vient de se dire mais ce n'est pas fini nous sommes dans une étape 4 qui était celle-là il nous reste l'étape 5 l'étape 5 c'est aller plus loin en pensant de nouveaux business models de nouveaux business models c'est repenser l'ensemble de la chaîne de valeur jusqu'à la proposition auprès du consommateur final on implique les consommateurs mais pas forcément et pas uniquement c'est également les consommateurs FedEx par exemple mais également La Poste avait également pensé à ce genre d'éléments là FedEx a dit mais au lieu de faire du transport de papier est-ce que je ne peux pas faire du transport de données et télécharger sur des plateformes sécurisées etc tout un tas d'éléments qui peuvent être utilisés finalement ce qui est important c'est le contenu plus que le contenant donc tout un système de sécurité etc on change de business model dans l'étape 6 on dépasse un peu plus la création de nouveaux business models et le challenge est pensé à de nouveaux paradigmes c'est le cas de la Grameen Bank où la Grameen Bank chaque personne peut être lui-même pensez à Amazon quand je l'ai dit tout à l'heure chacun peut être son propre libraire chacun peut être le propre banquier avec Grameen Bank et c'est un nouveau paradigme un nouveau mode de vie au sein de la bancarisation au sens large tout ça doit être compris éduqué et partagé et c'est l'étape 7 la dernière étape représente le développement d'un outil de planning afin de guider la dissémination vous devez dire ce que vous faites vous devez dire ce que vous faites de façon de façon très claire aux autres nous sommes dans une transparence par rapport au fournisseur par rapport à celui qui consomme par rapport aux parties prenantes que ce soit les syndicats que ce soit le personnel en inter etc on doit dire ce que l'on fait et cette importance là a lieu parce que on doit se différencier par rapport aux concurrents parce que vous comprenez bien que la question qui sous-tend tout ça ça va être également ça donne quoi pour moi en termes de responsabilité par rapport aux autres entreprises autrement dit est-ce que je vais être meilleur que les autres ou pas je peux l'être ici évidemment mais est-ce que je suis également meilleur sur les autres sur les autres caractéristiques notamment la compétitivité est-ce que je suis plus compétitif que les autres à travers ça j'ai notamment dans le livre et dans d'autres études je reprends beaucoup de recherches qui ont été établies à travers la comparaison entre le Dow Jones l'indice boursier new-yorkais et le Dow Jones Sustainable Index lorsque vous comparez ces deux éléments-là et le Dow Jones Sustainable Index ce sont les entreprises qui y sont et qui ont un comportement responsable les résultats financiers sont meilleurs dans ces entreprises-là vous avez de meilleurs résultats une meilleure performance des entreprises lorsque vous êtes dans le Dow Jones Sustainable Index pour tout un tas de raisons ça va de l'engagement des employés à la façon dont les consommateurs se comportent avec vous en passant par les structures financières il y a tout un ensemble qui fait que l'entreprise est plus profitable plus performante et pourtant c'est ce que je vous dis depuis le début de la deuxième partie nous avons fait les choses différemment et nous réussissons d'un point de vue financier et de performance à faire différemment ainsi que ce soit Brundtland que l'on associe aux questions fondamentales de l'innovation nous donne cette chaîne cette organisation qui va de je me conforme à la loi jusqu'à je communique et j'éduque la responsabilité ces questions-là sont le processus d'innovation responsable dans lequel je vais je suis allé un peu vite sur les différents critères parce qu'après on rentre vraiment dans le détail du détail c'est à dire qu'est-ce que je vérifie à tel endroit de mon schéma d'innovation à la fois dans son processus d'innovation responsable à la fois quand je descends dans la quatrième partie le produit ou service innovant et responsable ainsi l'innovation c'est avant tout une vision stratégique c'est certes du leadership c'est une politique de gestion de talent c'est cet ensemble complexe parce que innover c'est complexe et doit nous apporter effectivement cette valeur ajoutée vous voyez qu'il y a des pointillés sur ce schéma et ils sont importants parce qu'ils montrent une certaine porosité avec le reste une porosité à travers l'écosystème comment ça fonctionne les fournisseurs et les clients les besoins du consommateur les citoyens qui sont là et le marché nous avons évidemment des partenaires et nous avons un fonctionnement à l'intérieur et ce processus là qui se met en place à l'évidence la pression environnementale est importante et on doit innover sous risque sinon de disparaître ces questions là doivent être régies néanmoins sous le paradigme de la responsabilité sans oublier la question de la performance dont j'ai parlé il y a donc des lieux d'innovation responsable et ces lieux d'innovation responsable se retrouvent partout à la fois dans le besoin du consommateur est-ce qu'on doit répondre toujours à ces besoins à la fois par rapport au marché quand je mets quelque chose sur le marché il y a des impacts également indirects il y a évidemment une innovation responsable par rapport au leader l'innovateur le CEO qu'est-ce que je dois faire il y a évidemment une responsabilité vis-à-vis des partenaires en amont et en aval du processus d'innovation et évidemment vis-à-vis du citoyen qui lui a toujours cette innovation au cœur de ses préoccupations c'est cet ensemble là qui nous dessine l'innovation responsable à la fois dans son concept d'innovation et de performance à la fois dans sa compréhension des acteurs et des questions fondamentales jusqu'aux questions du processus d'innovation